Ce geste. La première dame camerounaise l'a répété plusieurs centaines de fois ce 6 janvier 2024 à la résidence principale du palais de l'unité de Yaoundé. 24 heures après la cérémonie de présentation des vœux au chef de l'État, Paul Biya, c'était au tour de son épouse Chantal Biya de recevoir les vœux de nouvel an présentés par les épouses des membres du corps diplomatique et celles des membres des corps constitués nationaux. Des moments qui ont permis de mettre en lumière les actions de la première dame en faveur de la santé de la mère et de l'enfant, leur épanouissement ainsi que celui des couches défavorisées de la société. L'engagement de l'ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO a notamment contribué à réduire de 14,2% le taux de transmission du VIH de la mère à l'enfant et à faire reculer la mortalité néonatale de 31 à 28 décès pour mes naissances vivantes entre 2011 et 2018. « C'est que la sensibilisation des mères en périphérie à ce qu'une grossesse se suit. Une grossesse doit être suivie. Vraiment, ça c'est le premier défi pour la réduction de la mortalité maternelle et infantile. C'est qu'au Cameroun, qu'aucune femme ne soit plus enceinte sans être suivie, sans avoir un suivi correct, parfait. Ça ne coûte pas cher. Le ministre, comme vous le savez, le ministère de la Santé a mis la femme enceinte en priorité pour la couverture de santé universelle. D'après les prévisions de l'Union africaine, la population totale de l'Afrique attendra près de 2,5 milliards d'habitants d'ici 2050, faisant ainsi de l'Afrique le continent le plus riche en termes de capital humain. Seulement pour cette population, l'accès aux soins de santé sera un défi majeur pour le développement durable du continent. La première dame Chantal Bia ne ménage pas ses efforts pour faire du Cameroun une référence en matière de santé et de reproduction dans la sous-région Afrique centrale. Ceci passe notamment par son plaidoyer et ses nombreux investissements dans le domaine de la recherche médicale. Le plaidoyer de la première dame continue pour que les ressources soient toujours mobilisées, pour que la mère enceinte et la jeune fille en âge de propriété et les nouveaux-nés bénéficient des meilleurs soins qui soient. À terme, la vision de la première dame est qu'aucune femme ne décède en couche de causes évitables. Pour ce faire, elle a initié plusieurs projets tels que le Centre mère et enfant de la Fondation Chantal Bia qui a vocation à suivre la grossesse et l'enfant jusqu'à ses deux ans et du Centre de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et de reproduction humaine du Yaoundi.